Cinquième chant Comme l'aurore abandonnait le lit de l'éclatant Titone pour éclairer les immortels et les humains, les dieux vièrent siéger à l'assemblée, et parmi eux prit place Zeus, le grand honneur à la force invincible. Athénale remémora tous les tourments d'Ulysse, car il lui déplaisait de le voir rester chez la nymphe. Zeus père, et vous autres aussi, éternel bienheureux, Pour un roi qui porte le sceptre, à quoi bon être doux, aimable, accommodant, et se montrer plein d'équité ? Mieux vaut qu'il soit toujours méchant, et ses actes iniques. Car est-il encore souvenir de ce divin Ulysse, parmi tous ceux qu'il gouvernait avec l'amour d'un père ? Le voilà dans une île à endurer d'affreux tourments. La nymphe Calypso l'oblige à rester auprès d'elle. Le pauvre ne peut revenir au pays de ses pères, n'ayant point de vaisseau à rame ni de compagnon pour le conduire sur le dos immense de la mer. Et maintenant voici qu'on veut lui tuer au retour son fils chéri qui est allé s'informer de son père dans la sainte Pylos, Esparte, la cité divine. À ces mots, Zeus, le maître des nuages, répondit. « Quel mot s'est échappé de l'enclos de tes dents, ma fille ? N'avais-tu pas toi-même décidé comment Ulysse saurait à son retour tirer vengeance de ses gens ? Quant à son fils, à toi de le guider, car tu le peux. Fais qu'il retourne sain et sauve dans sa terre natale, et que les prétendants reviennent sans l'avoir trouvé. » Il dit, et s'adressant alors à son cher fils Hermès. « Hermès, puisque c'est toujours toi qui portes les messages, fais connaître l'arrêt du ciel à la nymphe bouclée. Nous voulons qu'Ulysse au grand cœur revienne en son pays, mais que ce soit sans le concours des dieux et des humains. Sur un radeau bien attaché et en peinant beaucoup, il parviendra vingt jours plus tard dans la riche Skeri, la terre des Féhaciens, qui sont parents des dieux. « Ceux-ci, comme à un dieu, lui rendront un ardent hommage, et le ramèneront par mer dans son pays natal, après l'avoir comblé de bronze, d'or et de tissu, comme jamais Ulysse n'en eut rapporté de trois, s'il était rentré sain et sauf avec tout son butin. Car son destin est de revoir les siens, et de rejoindre le toit de sa haute demeure au pays de ses pères. » Il dit « Le messager, tueur d'Argus, suivit son ordre. À ses pieds sans tarder, il fixa ses belles sandales divines toutes d'or qui le portaient au gré des vents, aussi bien sur les flots que sur les terres infinies. Il saisit la baguette dont il usait pour fermer les yeux des mortels éveillés, ou les rouvrir s'ils dorment. Baguette en main, le puissant tueur d'Argus s'envola. Parvenu en péri, il chut de l'azur dans la mer, puis il vola, rasant les flots, comme le goéland, qui dans les redoutables plis de la mer inféconde s'en va pêcher, mouillant son lourd plumage dans les eaux. Ainsi Hermès était porté sur les vagues sans nombre. Mais sitôt qu'il fut parvenu dans cette île lointaine, sortant de la mer violette, il prit pied sur la terre et gagna l'immense caverne où la nymphe bouclée avait établi sa demeure. Il la trouva chez elle. Dans l'âtre brûlait un grand feu, d'où, en se consumant, le cèdre et le tuyat bien sec répandaient leurs senteurs à travers l'île. Elle était là, chantant d'une voix douce et faisant courir sa navette d'or sur le métier. Un bois touffu avait poussé tout autour de la grotte. Aulnes, peupliers noirs et cyprès odoriférants, où venaient s'abriter des oiseaux de large envergure, chouettes, éperviers, ainsi que criards de corneilles, qui vivent sur la mer et y font toutes leurs besognes. Autour de la grotte profonde, une vigne en sa force déployait ses rameaux chargés de grappes abondantes. Plus loin, quatre fontaines déversaient leur onde claire, l'une à côté de l'autre, et chacune suivait son cours parmi de tendres prés de persil et de violette. Arrivé en ces lieux, tout immortel à cette vue se fut senti émerveillé et le cœur plein de joie. Le messager, tueur d'Argus, contemplait, immobile. Puis lorsque dans son cœur il eut admiré toute chose, il entra dans la vaste grotte où la divine nymphe le reconnut en le voyant venir à sa rencontre. C'est que jamais deux immortels ne peuvent s'ignorer, quels qu'éloignaient que soient leurs domiciles respectifs. Mais il ne trouva pas Ulysse au fond de la caverne. Il pleurait sur le promontoire où il passait ses jours, le cœur brisé de larmes, de soupirs et de tristesse, et promenant ses yeux mouillés sur la mer inféconde. Calypso, la toute divine, fit asseoir Hermès sur un fauteuil brillant, et l'interrogea en ses termes. « Hermès à la baguette d'or, cher et auguste Dieu, pourquoi viens-tu chez nous ? On te voit bien peu par ici. Dis-moi ce que tu veux. Mon cœur est prêt à t'exaucer, si j'en ai le pouvoir, et que cela se puisse faire. Mais suis-moi plus avant, et sois le bienvenu chez moi. » À ces mots, la toute divine avança une table, la chargea d'ambroisie, et mêla le rouge nectar, puis fait boire et manger le messager et tueur d'Argus. Le repas une fois fini et son cœur retrempé, Hermès prit la parole et lui répondit par ces mots. « Tu veux savoir pourquoi un dieu vient voir une déesse ? Je te le dirai franchement, puisque tu m'y engages. C'est Zeus qui m'oblige à venir ici contre mon gré, car qui s'aviserait de franchir de si vastes mers ? Il n'y a en ces lieux aucune ville dont les hommes offrent en sacrifice au dieu leurs hécatombes saintes. Mais dès l'instant que Zeus a pris une décision, nul dieu ne peut plus s'y soustraire ou la rendre caduque. Zeus dit que tu retiens chez toi le plus infortuné de tous ceux qui se sont battus sous les murs d'Ilion pendant neuf ans, et le dixième, ayant pillé la ville, sont rentrés au logis, non sans offenser Athéna, qui les a pris sous la tempête et les houls géantes. Tous ses fidèles compagnons ayant trouvé la mort. Quant à lui, la houle et le vent l'ont porté en ces lieux. Zeus t'ordonne aujourd'hui de le relâcher au plus vite, car le sort ne veut pas qu'il meure ici loin de ses proches, non. Son destin est de revoir les siens et de rejoindre le toit de sa haute demeure au pays de ses pères. À ces mots, la divine Calypso eut un frisson, mais élevant la voix, elle lui parla en ces termes. Vous êtes vraiment sans pitié, Dieu jalouse entre tous, de refuser qu'une déesse puisse ouvertement s'unir aux mortels que son cœur a choisi pour époux. Lorsque l'aurore aux doigts de rose avait pris Orion, votre colère n'eut de cesse, immortel bienheureux, que la chaste Artémis, cette déesse au trône d'or, ne le transperça dans des los de ses plus douces flèches. Et lorsque Jasion gagna le cœur de Déméter, et que la déesse bouclée à lui se fut donnée dans un champ trois fois labouré, Zeus l'a pris sans retard et tua Jasion d'un coup de sa foudre éclatante. Et voici que vous m'enviez l'amour de ce mortel. C'est moi qui l'ai sauvé quand il me vint seul sur sa quille. D'un coup de sa foudre éclatante, en pleine mer vineuse, Zeus avait foudroyé et fendu son vaisseau rapide. Tous ses fidèles compagnons y trouvèrent la mort. Quant à lui, la houle et le vent le portèrent ici. C'est moi qui l'accueillis, qui le nourris, et lui promis de le rendre immortel et de le garder toujours jeune. Mais du moment que Zeus a pris cette décision, nul Dieu ne peut plus s'y soustraire ou la rendre caduque. Qu'ils partent donc, puisque c'est Zeus qui l'y pousse et leur donne, sur l'infini des mers. Moi, je ne peux le renvoyer. Je n'ai point de vaisseau à rame ni de compagnon pour le conduire sur le dos immense de la mer. Mais je veux bien le conseiller et ne rien lui cacher, afin qu'il rentre sans encombre au pays de ses pères. Le messager, tueur d'Argus, lui répondit alors. Laisse-le donc partir, et crains la colère de Zeus, car sa rancune un jour pourrait te causer des ennuis. A ces mots, le puissant tueur d'Argus s'en retourna. L'auguste nymphe rejoignit le magnanime Ulysse dès qu'elle eut entendu les ordres qui venaient de Zeus. Quand elle le trouva, il était assis sur la grève, les yeux tout embués, et consumant la douce vie à pleurer son retour. La nymphe ne le charmait plus. Les nuits, il devait les passer dans la grotte profonde près d'elle. Il n'aurait pas voulu, c'est elle qui voulait. Le jour, il se tenait assis sur les rocs de la grève, le cœur brisé de larmes, de soupirs et de tristesse, et promenait ses yeux mouillés sur la mer inféconde. Debout à ses côtés, la nymphe divine lui dit. Pauvre ami, n'use plus tes jours à pleurer de la sorte. Me voici toute prête à te laisser partir d'ici. Allons, coupe des poutres de ta hache et construis-toi un grand radeau, surmonté d'un gaillard de haute taille, qui puisse t'emporter à travers la brumeuse mer. De mon côté, j'y placerai le pain, l'eau, le vin rouge, tous les aliments qu'il te faut pour écarter la faim. Puis je te vêtirai et ferai souffler le bon vent, afin que tu reviennes sain et sauf dans ta patrie, s'il plaît du moins au Dieu qui règne sur le vaste ciel, car ils peuvent bien mieux que toi décider et parfaire. À ces mots, l'endurante Ulysse eut un frisson de crainte, mais élevant la voix, il dit ses paroles ailées. Tu médites d'autres dessins que mon retour, déesse, quand tu veux qu'avec mon radeau je franchisse l'horrible et vaste gouffre de la mer, qu'aucun vaisseau rapide ne peut franchir, utile de Zeus la brise favorable. Je ne monterai pas sur un radeau, ne t'en déplaise, si tu ne consens pas, déesse, à me jurer bien haut que tu ne trames contre moi nul autre mauvais coup. Calypso, la divine à ces mots, se prit à sourire. Le flattant de la main, elle lui fit cette réponse. Tu n'es qu'un scélérat, mais tu ne manques pas d'adresse. Quel mot s'es-tu trouvé pour me parler de cette sorte ? Je jure par la terre et le grand ciel qui la surplombe et le cours souterrain du Styx. Pour les dieux bienheureux, c'est le plus grand et le plus redoutable des serments. Que je ne trame contre toi nul autre mauvais coup. Ce que je pense et veux te dire, c'est exactement ce que je me souhaiterais en un pareil besoin. Mon esprit est toute droiture et au fond de moi-même ne loge pas un cœur de fer mais de compassion. La toute divine, à ces mots, l'emmena au plus court. Ulysse suivit donc la nymphe en marchant sur ses traces et ils revinrent tous les deux dans la grotte voûtée. Il s'installa dans le fauteuil qu'Hermès avait quitté. La nymphe posa devant lui des mets de toutes sortes, aliments et boissons dont se nourrissent les mortels. Puis elle vint s'asseoir en face du divin Ulysse. Ses femmes lui donnèrent le nectar et l'ambroisie, après quoi l'ont tendi les mains vers les plats présentés. Sitôt qu'ils eurent satisfait la soif et l'appétit, Calypso la divine prit la parole et lui dit « Divin rejeton de l'ART, industrieux Ulysse, il est donc vrai que tu veux retourner dès à présent chez toi dans ta patrie ? Eh bien, quoi qu'il arrive, adieu. Mais si ton cœur pouvait savoir de combien de chagrin le sort doit te combler avant ton retour au pays, tu resterais à mes côtés pour garder ce logis et devenir un dieu, malgré ton désir de revoir une épouse à laquelle se raccrochent tous tes voeux. Je me flatte pourtant de n'être pas moins séduisante de stature et de port, car nulle femme ne saurait rivaliser quant au physique avec une immortelle. Ulysse l'avisait lui fit alors cette réponse « Déesse Auguste, ne te fâche pas, je le sais bien, oui, je sais que la sage Pénélope ne te vaut quand on la voit ni par la taille ni par la beauté. Ce n'est qu'une mortelle et toi tu seras toujours jeune. Pourtant je ne désire et ne souhaite qu'une chose, rentrer dans mon pays et voir le jour de mon retour. Si un dieu me tourmente encore sur les vagues vineuses, je m'y résignerai. Mon cœur en a pris l'habitude. J'ai déjà souffert tant de maux et subi tant d'épreuves sur les flots à la guerre. Advienne encore ce surcroît. Comme ils parlaient, le soleil se coucha et le soir vint. Ils gagnèrent tous deux le fond de la grotte voûtée et restèrent ensemble à se serrer l'un contre l'autre. Lorsqu'au petit matin parut l'aurore aux doigts de rose, Ulysse, en hâte, revêtit la robe et le manteau. La nymphe se drapa d'un grand châle resplendissant, gracieux et léger, se mit une écharpe dorée autour des reins et se couvrit la tête d'un long voile. Puis elle prépara le départ d'Ulysse au grand cœur. Elle lui donna une hache en bronze, bien en main, aux tranchants affilés et à laquelle s'adaptait un très beau manche d'olivier fortement ajusté ainsi qu'une fine d'auloire et le mena ensuite vers la pointe de l'île où avaient poussé de grands arbres, des peupliers, des aules, des sapins touchant le ciel, de longtemps morts et desséchés mais bien faits pour flotter. Quand la divine Calypso lui ait montré l'endroit où ces grands arbres s'élevaient, elle rentra chez elle. Ulysse alors coupa des troncs, ce qui lui fut vite fait. Il en abattit vingt, les dégrossit avec le bronze, les plana savamment et les dressa tous au cordeau. Calypso la divine revint, portant les tarières. Ulysse fera tous ces bois, les ajusta ensemble et les fit tenir au moyen de clous et de traverses. Aussi grande est la cale qu'un habile charpentier ménage dans l'intérieur d'un plat vaisseau de charge. Aussi grand était le radeau qu'Ulysse construisait. Il dressa le gaillard avec des poutrelles serrées qu'il couvrit pour finir au moyen de longues voliges. Ensuite, il y planta le mât emmanché de sa vergue. Il se fabriqua aussi une rame de gouverne. Puis, ayant ceinturé le tout avec des joncs tressés pour se garder des flots, il couvrit le plancher de l'Est. Calypso la divine revint avec les tissus pour faire la voilure. Il s'y montra non moins habile. Il fixa aux radeaux Boulines, Driss et Ralingues et grâce à des leviers le poussa dans la mer divine. Au bout de quatre jours, l'ouvrage entier fut achevé. Le jour d'après, Calypso le laissa partir de l'île après l'avoir baigné et couvert d'habits parfumés. La déesse avait mis à bord une outre de vin noir, une plus grosse d'eau et dans un sac de cuir des vivres ainsi que d'autres aliments et nombre de douceurs. Elle fit souffler un vent tiède et propice au voyage. Ulysse, tout joyeux, ouvrit la voile à cette brise. Assis près de la barre, il gouvernait habilement, sans que jamais le sommeil lui tombât sur les paupières, regardant les pléiades, le bouvier lent assombré et l'ours à qui l'on donne aussi le nom de chariot et qui, tournant sur elle-même en guettant Orion, est la seule à ne se baigner jamais dans l'océan. Calypso, la divine, lui avait recommandé de naviguer au large en l'ayant toujours à main gauche. Dix-sept jours, le héros vogua en naviguant au large. Le dix-huitième, enfin, il aperçut la fée assise et ses sombres forêts. La terre en était toute proche, on aurait dit un bouclier sur la mer embrumée. Or, les branleurs du sol revenaient du pays des Noirs lorsque, du haut du Mont Solime, il l'aperçut de loin qui voguait sur la mer. Son cœur redoubla de courroux, alors il secoua la tête et se dit à lui-même « Misère ! Pendant que j'étais dans le pays des Noirs, voilà que les dieux pour Ulysse ont changé leur décret. Il est prêt de toucher la fée assise où son destin est d'échapper au grand lacet du malheur qui l'en sert. Mais je l'affirme, il va encore avoir son poids de peine. » À ces mots, prenant son trident et rassemblant les nus, il démonta la mer. Venus de tous les horizons, les vents soufflèrent en rafales et la brume noya le rivage et les flots. La nuit tomba du haut du ciel. Ensemble, s'abattaient, faisant rouler de grandes houles, le rosse, le notos, le zéphyr hurlant, le clair boré. Alors, sentant se dérober ses genoux et son cœur, Ulysse dit, tout éploré, à son âme vaillante. Malheureux que je suis, que va-t-il m'arriver encore ? Je crains que Calypso n'ait que trop bien prophétisé en me disant qu'en mer, avant d'atteindre ma patrie, j'aurais à subir mille mots. Eh bien, c'est chose faite. De quel nuage Zeus a recouvert le vaste ciel ? Il démonte la mer et les vents soufflent en rafales venant de tous les horizons. La mort pend sur ma tête. Trois, quatre fois heureux les Danaïns qui ont péri dans la plaine de Troie en combattant pour les Atrides. Ah, que ne suis-je mort, que n'ai-je subi mon destin, le jour où les Troyens, massés autour du corps d'Achille, faisaient pleuvoir de tous côtés leurs javelots de bronze. J'eusse obtenu ma tombe et chacun eut chanté ma gloire, mais hélas, le destin me voue à une mort cruelle. À ces mots, une grosse vague abrupte le frappa dans un élan terrible et fit chavirer le radeau d'où le héros fut projeté au loin. Le gouvernail lui échappa des mains. Le furieux assaut des vents soufflant en ouragan brisa le mât par le milieu et dispersa en pleine mer la vergue et la voilure. Il demeura lui-même enseveli un bon moment sans pouvoir remonter sous l'assaut des puissantes vagues et le poids des habits que lui avait donnée la nymphe. Il en sortit enfin et de sa bouche recracha les paquets d'acres écumes dont sa tête ruisselait. Mais malgré sa douleur, il ne pensait qu'à son radeau. S'élançant à travers les flots, il alla le reprendre et s'installa bien au milieu pour éviter la mort, laissant les grands flots l'entraîner au gré de leur courant. Comme en automne, le boré emporte dans la plaine mille brindilles qui l'emmêlent en un paquet serré, tels les vents le poussaient à l'aventure sur la mer. Tantôt c'était le notos qui le jetait au boré, tantôt c'était le ros qui le renvoyait au zéphyr. Ino, la fille de Cadmos au pied fin, l'aperçut. Jadis, simple mortelle, elle devint le cotea au fond des mers où elle tient son rang parmi les dieux. Elle eut pitié d'Ulysse et de sa douloureuse errance. Prenant l'aspect d'une mouette, elle sortit de l'onde et se posa sur le radeau pour lui parler ainsi. Pauvre ami, pourquoi Poséidon, les branleurs de la terre, t'en veut-il à ce point qu'il te suscite tous ces maux ? Pourtant, quel qu'en soit son désir, il n'aura pas ta vie. Mais suis bien mon conseil, tu me parais plein de sagesse. Quitte ses vêtements et laisse filer ton radeau au gré des vents. Puis nage ferme et tâche d'aborder au pays des Féhaciens où t'attends le salut. Prends ce voile divin et étends-le sur ta poitrine avec lui tu ne craindras plus la douleur ni la mort. Mais lorsque de tes mains tu auras touché le rivage, enlève-le et jette-le dans les vagues vineuses loin de la côte en prenant soin de détourner la tête. À ces mots, la déesse donna son voile à Ulysse puis telle une mouette elle replongea aussitôt dans la mer écumante où le flot noir la recouvrit. Alors Ulysse l'endurant se prit à réfléchir et tout en gémissant il dit à son cœur magnanime « Pauvre de moi, je crains que quelque dieu ne me prépare un autre piège en m'ordonnant de quitter ce radeau. Non, non, je n'obéirai pas car je ne vois encore que de très loin la terre où il prétend qu'est mon salut. Voici comment je vais agir, c'est je crois le plus sage. Tant que mes bois résisteront unis par les chevilles, je resterai dessus et ferai face à la douleur. Mais sitôt que la mer aura disloqué mon radeau, alors je nagerai. C'est ce que j'ai de mieux à faire. » Tandis qu'en son âme et son cœur il roulait ses pensées, Poséidon, l'ébranleur du sol, souleva contre lui une horrible montagne d'eau qui lui croula dessus. Comme un vent violent balaye un tas de paille sèche et la disperse en l'emportant aux quatre coins de l'air, ainsi fusèrent les poutres de bois. Ulysse alors monta sur l'une et l'enfourcha comme un cheval de course. Quittant les vêtements que lui avait donnés la nymphe, il étendit le voile en hâte autour de sa poitrine, puis il plongea tête en avant, les deux bras étendus et se mit à nager. Le puissant ébranleur du sol le vit. Alors, hochant la tête, il se dit en son cœur « Va, souffre à présent mille morts et flotte à l'aventure jusqu'au jour où tu trouveras des hommes nés de Zeus. Tu ne te plaindras pas pour sûr de n'avoir pas ton lot. » Il dit et poussant ses chevaux à la belle crinière, regagna le temple fameux qu'il possédait à Égès. Alors, la déesse Athéna prit un autre parti. Elle barra la route au vent qui soufflait de partout et les contraignit de se taire et de se rendormir, puis fit lever un vif boré et rabattit le flot, afin qu'Ulysse, échappant à la mort et au trépas, put gagner le pays des bons rameurs féatiens. Dès lors, durant deux jours, deux nuits, Ulysse dériva sur les flots hérissés et vit souvent la mort de près. Mais quand l'aube bouclée amena le troisième jour, le vent s'arrêta de souffler, le calme s'établit. Rien ne bougeait. Ulysse vit la terre toute proche et la fouilla des yeux du sommet d'une grande lame. Comme des enfants sont heureux de voir revivre un père qu'une terrible et longue maladie avait cloué au lit, la cruauté d'un dieu en avait fait sa proie, mais fort heureusement les autres dieux l'en ont guéri. De même Ulysse quand il vit la terre et la forêt. Il nagea, s'élança pour prendre pied sur le rivage. Il n'était plus qu'à la distance où peut porter un cri quand il entendit le ressac qui tonnait sur les roches. De grosses lames s'écrasaient contre la terre ferme avec d'affreux mugissements. Tout ruisselait d'écume. Nul port n'offrait son havre ou son refuge à des vaisseaux, rien que des éperons, des rocs pointus et des écueils. Alors, sentant se dérober ses genoux et son cœur, Ulysse dit, tout éploré, à son âme vaillante. Hélas ! Zeus, contre tout espoir, rend la terre à mes yeux. Déjà je viens de fendre ses abîmes à la nage et pourtant, nul moyen de quitter cette mer d'écume. Ce ne sont que rochers pointus autour desquels mugit le flot tumultueux. Ici, une falaise nue, là-bas, la mer profonde et nulle part un seul endroit où je puisse poser mes pieds pour éviter la mort. Si j'en sors, j'ai bien peur d'être saisi par une vague et plaqué contre le rocher. Mon élan sera vain. Mais si je nage plus avant dans l'espoir de trouver une crique un peu en retrait ou une hanse de mer, je crains que la tempête ne revienne me jeter malgré tous mes gémissements sur la mer poissonneuse ou qu'un dieu ne suscite de la mer un de ces monstres que nourrit par troupeaux entiers la fameuse amphitrite. Je sais combien me hait l'illustre ébranleur de la terre. Tandis qu'en son âme et son cœur il roulait ses pensées, un coup de mer le projeta sur la côte rocheuse. Il aurait eu la peau trouée et les eaux fracassées si Athéna, la déesse aux yeux pères, ne l'eût guidé. Il s'élança d'un bond, saisit des deux mains un rocher et s'y colla tout haletant jusqu'au reflux des eaux. Il l'évita. Mais au retour, le violent ressac l'assaillit, le frappa et le rejeta vers le large. De même qu'au sussoir d'un poule paraché à son gîte, un tas de petits gravillons demeurent incrustés, pareillement aux pointes du rocher était restée la peau de ses vaillantes mains. Le flot l'ensevelit. Alors, l'infortuné Ulysse eut péri avant l'heure si Athéna, la déesse aux yeux pères, ne l'eût aidé. Il émergea des flots qui déferlaient sur le rivage et se mit à nager, cherchant des yeux où découvrir une crique un peu en retrait ou une hance de mer. Tout en nageant, il atteignit l'embouchure d'un fleuve aux belles eaux et cet endroit lui sembla le meilleur, étant dépourvu de rochers et à l'abri du vent. Il reconnut un estuaire et pria dans son âme. Dieu adoré qui que tu sois, écoute la prière d'un rescapé victime des fureurs de Poséidone. Même les immortels ont du respect pour l'homme errant qui vient les supplier, comme aujourd'hui je viens le faire en embrassant dans mon malheur, ton os et tes genoux. Pitié, Seigneur, pour celui qui se dit ton suppliant. À ces mots, suspendant son cours, le dieu baissa la barre et faisant se calmer ses flots, lui offrit le salut près de ses bords. Ulysse alors plia ses deux genoux et ses robustes mains. La mère avait dompté son cœur. Il était tout huméfié. De son nez, de sa bouche, l'eau ruisselait abondamment. Sans haleine et sans voix, il gisait là, en proie à une horrible lassitude. Mais dès qu'il eut repris ses sens et retrouvé son souffle, il se débarrassa du voile offert par la déesse et le lança dans le courant qui poussait vers la mer. La vague l'emporta au fil de l'eau et peu après, Hino le recueillit. Ulysse alors, sortant du fleuve, baisa la terre nourricière et, couché dans les joncs, s'adressa d'une voix plaintive à son cœur valeureux. Hélas, pauvre de moi, que va-t-il m'arriver encore ? Si je passe auprès de ce fleuve une nuit tourmentée, je crains que le givre funeste et l'humide rosé ne brisent mon cœur affaibli et presque défaillant. Le jour voit se lever des eaux une brise mordante. Mais si je gravis le coteau et m'enfonce en ces bois pour dormir sous des pétains j'ai peur que réchauffé et détendu je ne me livre aux douceurs du sommeil et ne serve de proie et de pâture aux bêtes fauves. Tout bien pesé, c'est ce dernier parti qu'il adopta. Il se dirigea vers le bois qu'il trouva près du fleuve sur une butte et se glissa sous la double cépée d'un olivier sauvage et d'un olivier cultivé. Jamais le souffle humide des grands vents n'y pénétrait. Jamais ne les frappait les brillants rayons du soleil jamais ne passaient de pluie au travers tant se mêlaient étroitement leurs jets. C'est sous cet abri de branchage qu'Ulysse se cacha. À pleine main il s'entassa un large lit car le sol était tout jonché de feuilles au point que deux ou trois dormeurs auraient pu s'en couvrir même au temps où l'hiver se montre le plus rigoureux. Le divin Ulysse au grand cœur en fut tout réjoui. Il se coucha donc au milieu et se couvrit de feuilles. De même qu'aux confins d'un champ où il est sans voisin un homme cache le tison sous de la cendre noire pour garder le germe du feu et l'avoir toujours prêt de même Ulysse était caché sous son tapis de feuilles. Alors Athéna lui versa le sommeil sur les yeux et pour le détendre au plus tôt lui ferma les paupières.